Musique Coucou tout le monde Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est donc un tag et je vais y arriver Alors c'est un tag que m'avait envoyé un abonné dans sa lettre et si tu regardes ce tag je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à la sortir c'est juste que voilà j'avais plein de choses à faire et tout et tout donc voilà je suis vraiment désolée Alors première question, donc si tu pars en balade avec Ilou, donc Ilou pour ceux qui ne connaissent pas, Ilou c'est mon chien qui est juste derrière moi Qu'elle se blesse et que tu es perdue et que tu es seule que fais-tu ? Alors si je suis perdue et que j'ai mon portable, déjà j'essaye d'appeler quelqu'un avec mon portable etc pour essayer qu'on vienne me chercher mais par contre si je suis vraiment seule sans portable et que je suis un peu perdu et que Ilou est vraiment blessé, blessé, blessé bah la seule chose qu'il y a à faire c'est de tout simplement porter Ilou sur mon dos comme ça et et de marcher juste à temps qu'il y ait un peu de civilisation quelque part, une voiture, quelque chose qui pourrait m'aider mais voilà la seule chose que je vois à faire c'est tout simplement de prendre Ilou et de marcher, de marcher, de marcher en attendant. Deuxième question Que ferais-tu si la série de The Walking Dead était réelle et que les zombies envahissent la terre est-ce que tu serais capable de faire ce qu'ils font ? Alors je ne connais pas trop la série The Walking Dead tout simplement parce que je n'aime pas trop les zombies tout ça, tout ça, tout ça je ne suis pas trop très zombie mais par contre s'il y a une invasion de zombies sur terre je t'avoue que je panique comme une grosse malade mentale alors je panique complètement je ne sais vraiment pas ce que je ferais vraiment pas là je... je suis désolée je ne sais vraiment pas je pense que j'irais me cacher dans une grotte je ne sais pas ou sinon je prends la flingue et je me tue direct parce qu'avec la peur, la panique et tout ça tout le monde qui essaye de me bouffer non, ça va aller je me flingue direct Troisième question Tu tombes de cheval et tu te blesses gravement que fais-tu ? Alors déjà la première chose que je fais c'est tout simplement d'appeler les secours pour qu'on puisse me soigner et ensuite la question il y avait une autre question aussi Aurais-tu peur de remonter ? Alors oui, je pense très très réellement que j'aurais vraiment peur de remonter tout simplement parce que les peu de fois où je suis tombée les... j'ai eu peur après de remonter à cheval et pourtant ce n'était pas du tout des chutes gravissimes c'était vraiment des petites chutes et j'ai vraiment eu un petit peu peur de remonter donc si vraiment je me casse quelque chose ou que je me blesse vraiment gravement ouais, je pense que j'aurais vraiment du mal à remonter après et qu'il me faudra un gros temps d'adaptation de temps, de temps, de temps, de temps pour reprendre vraiment confiance et pouvoir remonter quatrième question donc la propriétaire d'Azzaro le change de club mais loin de chez toi que fais-tu ? je prends un van je vais le chercher je le remets au centre-questre et je surveille le champ avec un gros gun le premier qui s'approche du champ d'Azzaro je le bute non, non, pour de vrai il n'y aura pas grand chose à faire malheureusement la propriétaire d'Azzaro comme son nom l'indique est propriétaire elle a tous les droits sur son cheval elle a le droit de faire ce qu'elle veut et je n'ai aucun droit sur son cheval donc je ne ferai strictement rien il n'y aura que mes yeux pour pleurer mais c'est tout le reste je ne ferai absolument rien du tout cinquième question donc dans un magasin qui vend des affaires d'équitation n'importe lequel tu peux acheter qu'une chose que prendrais-tu ? alors là je t'avoue que je ne sais pas dans la logique franchement je prendrais une selle une selle qui vaut bien bien cher comme ça après je la revends et je me fais de l'argent avec voilà mais c'est vrai que si on est dans le sens où tu prends un truc mais tu n'as pas le droit de le revendre après je vous avouerai que je ne sais pas je ne sais pas du tout ouais je pense quand même prendre une selle parce que bon une selle on n'en a jamais trop je ne sais pas je prends une selle ouais quand même c'est ce qui est plus cher et qui est souvent très très utile sixième question une chaîne de télé te contacte pour que tu deviennes animatrice d'une nouvelle émission qui parlerait d'équitation que ferais-tu ? oh là là my god oh ouais je crois que oh là là alors déjà je tombe dans les pommes ensuite je re-retombe dans les pommes bah bien sûr j'accepterais parce que bah c'est un enfin c'est une sorte de rêve quoi de présenter une émission dans une chaîne télé et tout ça ouais franchement ouais oui je dirais oui mais après ça dépend quel type d'émission parce que je n'ai pas un niveau équestre super comme vous le savez super élevé et présenter par exemple les conseils de colline pour bien monter euh non zéro 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 ce serait ce serait nul désolée je vous regarde complètement ailleurs je suis coupée alors que vous êtes là mais je regarde complètement ailleurs euh oui donc non zéro par contre si c'est par exemple bah je sais pas colline colline à la montagne colline à la campagne colline fait du cheval colline à la mer pourquoi pas non franchement je sais pas mais oui franchement je dirais euh 7ème question je me gratte le nez voilà si zéro devient papa que fais-tu alors déjà le pauvre ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui je suis désolée je regarde ici parce que je viens de remarquer que sur ma tapisserie que j'ai peint il y a des petites fleurs mais j'avais pas vu qu'il y avait des petites fleurs mais il y a des petites fleurs depuis quand il y a des petites fleurs sur ma tapisserie j'avais pas vu qu'il y avait des petites fleurs mais avec la lumière ça fait des petites fleurs oh ah ça fait moche ça fait mamie oh non oh bref donc ça risque d'être compliqué pour Razzaro tout simplement parce que il est castré il n'a plus de voilà hein bon donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui mais admettons s'il avait toujours c'est parti euh et s'il devient papa bah franchement je serais super contente enfin je serais surtout super 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 pressée de voir le poulain de voir quelle tête il a trop mignon et tout avec ses petites oreilles et tout bref je serais complètement folle du poulain je crois le pauvre le pauvre mais ouais ça me faut que j'arrête les petites fleurs ça m'obsède je fais que de regarder de ça alors que vous êtes là mais ça me saoule il y a des petites fleurs des petites fleurs depuis quand il y a des fleurs bref ouais je serais trop trop fan du petit poulain bon malheureusement je ne pourrais pas l'acheter oui donc il faut un niveau particulier pour avoir un poulain enfin il faut vraiment avoir un bon niveau pour éduquer un poulain faire le débourrage etc donc je pense pas que je l'achèterais mais ouais je serais trop trop contente de voir sa petite bouille et tout euh huitième question si Azzaro décède que fais-tu oulala euh bah déjà je pleure hein puis après bah j'ai pas grand chose à faire d'autre j'ai malheureusement pas grand chose à faire d'autre j'ai que mes yeux pour pleurer donc bon bah voilà je serais extrêmement triste euh ouais ce serait vraiment pas facile quand j'y pense comme ça bon c'est la vie mais ce serait vraiment pas facile neuvième question donc ta tante te demande de devenir propriétaire d'un centre équestre avec elle que fais-tu euh franchement ouais je dirais oui après je sais pas trop euh c'est vraiment pas une question à prendre à la légère enfin si ce serait en vrai ce serait vraiment pas une question à prendre à la légère parce que diriger un centre équestre c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui vous prend euh 99% de votre vie euh donc ouais ce serait vraiment compliqué il y aurait un gros changement de vie avec mon copain etc on serait obligé vraiment de changer notre vie de notre mode notre mode de vie euh ce serait vraiment compliqué je dirais oui parce que c'est franchement une passion et tout ça mais je sais pas c'est vraiment à réfléchir et bon dans la logique je dirais oui donc voilà cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous et je vous dis à très bientôt